C'est un autre nom qui soit donné pour nous sauver. Seul le nom de Jésus-Saint, c'est le nom de Dieu à tous les hommes. Seul le nom de Jésus-Saint, il est venu pour nous sauver. Jésus-Saint, c'est le nom de Jésus-Saint. Nous allons appeler le pasteur Gilles pour une petite prière et nous allons procéder. Merci. Nous allons remercier le Seigneur qui nous a donné la vie parce que c'est Dieu qui est le propriétaire de la vie. Le souffle que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Dès qu'il enlève le souffle, on t'amène au cimetière. Donc, chaque fois que tu te réveilles le matin, dis merci à Dieu. Dis-lui merci parce que je vis, parce que je respire, parce que je marche. Amen. Nous allons prier, comme on a dit, une petite prière, mais pas une prédication. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette rencontre que nous avons. Nous bénissons les organisateurs et nous bénissons toute personne qui a décidé de venir participer à cette rencontre. Nous bénissons notre pays. Nous prions même pour le Président. Nous laissons notre Président entre tes saintes mains. Que toi, les grands dieux, les dieux puissants, tu les protèges et que tu lui accordes la sagesse. Bénis les Congos, bénis tout et chacun et bénis celui qui a organisé. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous avons introduit, comme on a dit, par exemple, Mavula. Nous sommes allés dans la commission de relations publiques et communication de Congolais-Sapote. Nous avons tous les BRM, Baptiste Refugee Ministry. Nous avons aussi le Président de Pasteur Eric pour faire l'introduction. Il y a le BRM, Baptiste Refugee Ministry. Président de Pasteur Eric, c'est ça ? Bonjour, Thomas. Bon, Baptiste Refugee Ministry, c'est un des ministères qui a commencé depuis 2014 en Afrique du Sud, à Johannesburg. Donc, et ça a été mis en place par rapport aux problèmes que les réfugiés ont commencé à avoir depuis, je crois, 2008 avec les énophobes et tout. Les églises baptistes au sein de l'Afrique du Sud se sont dit non. Nous devons, étant que l'église, s'il y a des conflits, il y a des problèmes, nous devons nous engager et voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions là-dessus. Alors, ce que nous faisons, nous sommes normalement, nous sommes en dos au sein de Dom, 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 c'est le social des églises baptistes. Donc, nous sommes en dos au sein de leur constitution. Donc, nous travaillons en dos, mais nous essayons un peu, parce qu'ils sont limités, nous essayons maintenant de voir notre propre constitution afin que nous puissions élargir. Mais là, pour le moment, c'est que nous faisons, we pray, we listen in terms of counseling, we educate wherever we can, we advocate, we give a service wherever we can, and we definitely, as a church, we do evangelize au sein de la communauté de réfugiés. Donc, là, je suis pratiquement, I'm acting as the national coordinator, parce que c'est lui qui coordonne ses ministères au sein de l'Afrique du Sud, et en dehors du pays, ça fait des ans. Mais ma juridiction, normalement, c'est au niveau du Western Camp. Alors, le Western Baptist Association, ils m'ont posé beaucoup de questions, on a beaucoup de problèmes ici, il est réfugié, donc ils disent non, d'abord au niveau du Western Camp. Donc, alors, je travaille avec toutes les communautés, on va travailler avec toutes les communautés, j'ai choisi le nombre de travail avec les communautés, et s'il y a des recommandations venant de la communauté congolaise, par exemple, et que c'est en dehors de la juridiction de l'église, on va remettre ça au niveau du Western Provenance Baptist Association, et ils vont aller au niveau du premier, au niveau du gouvernement, de l'église du Western Camp, en fait, de faire cette médiation, et d'être amené à la communauté ou les communautés, non, voilà, ça c'est notre, ce n'est pas notre juridiction, mais voilà le travail que cette communauté ou les communautés ont fait, et c'est à vous de prendre des décisions. Donc, c'est pratiquement ce que nous sommes en train de faire au sein de Baptiste Refugee et Ministries. Alors, ça c'est juste un débit, avec la communauté congolaise, mais c'est que, je ne sais pas dire à la communauté congolaise, comme je suis congolaire, ça c'est un débit. À partir de l'année prochaine, partons peut-être de cette réunion que nous avons été appelés tout le monde à venir, nous voulons faire ressortir, avoir un calendrier, de telle manière que peut-être en partir de l'impression, on peut collaborer avec un baptiste, je vous aimez, Berville, Montbré, ce sont nos églises, ce sont nos médiations, s'il y a des activités qui pourraient être faites. Donc, à ce niveau, c'est ce que nous sommes prêts à faire. Nous n'avons pas de solution, mais les solutions viendront pratiquement les communautés. Chaque communauté, la manière dont le commun. Ils ont l'essayement là pour voir, là où on peut aider, en dehors de la spiritualité, de la prière et du reste de maître, nous voulons un peu que les communautés eux-mêmes s'organisent, et puis dès là, on va faire suivre ce qu'il faut suivre aux autorités provinciales, et pourquoi pas au niveau national. Le travail doit, dans mon maître, est fait. Merci beaucoup. Le travail doit, dans mon maître, en dehors de la spiritualité, de la spiritualité, de la spiritualité, de la spiritualité, de la spiritualité. Le travail doit, dans mon maître, en dehors de la spiritualité, 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 de la spiritualité. Le travail doit, dans mon maître, en dehors de la spiritualité, 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 Nous nous acclamons, 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 nous acclamons. Merci. Bonne journée à tous. Bonjour. Merci d'abord aux organisateurs. Merci Pasteur Eric pour nous avoir donné l'invitation. Merci aussi au modérateur, M. Papy, pour nous donner cette opportunité de pouvoir vous adresser. Moi, je réponds au nom de Christian Sita Mampuya. Je suis le coordonnateur de la diaspora congolaise de Waisenkep, en sigle DCWC. Rapidement, cette organisation communautaire a été lancée par nos amis de la communauté communement connue sous le nom des combattants. Pendant qu'il y avait un fort mouvement d'activisme ici pour l'intérêt du pays, à un certain moment, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus organisés. Et voilà comment est-ce que l'idée est partie, pour que nous puissions essayer un peu de régrouper toute la masse congolaise vivant dans la province de Waisenkep, mais beaucoup plus précisément ici, à Cape Town. L'objectif, c'est de récupérer tous les Congolais, quel que soit leur background, quel que soit leur raison d'être ici, à Cape Town ou dans la province de Waisenkep, de pouvoir se retrouver dans une organisation communautaire qui leur appartiendrait. Et qu'au travers de cette organisation, nous puissions essayer d'apporter des solutions à des problèmes que chacun pourrait rencontrer pendant son séjour sur le sol sud-africain. Alors, je ne suis pas seul, je suis accompagné du secrétaire chargé de l'organisation, M. Issambejo, il peut se lever juste pour se connaître. Et M. Issambejo, il est notre secrétaire chargé de l'organisation, il est aussi accompagné de son adjoint, qui est M. Kien Galamou-Noumé. Il est très bien habillé, donc je vois. Et je vois aussi dans la salle, nous avons la présence du chef du bureau des affaires communautaires, M. Didier Mboyo, il est là, il peut se lever. Donc là, ce sont quelques membres du comité exécutif. À part le comité exécutif, nous avons aussi une commission d'abitrage et résolution du conflit. Mais l'invitation qui nous est parvenue, si vous me permettez, je pourrais un peu mélanger avec le Lingala, parce que personnellement, je me sens bien avec le Lingala. L'invitation qui nous est parvenue, c'était beaucoup plus pour vous faire un petit briefing sur la rencontre que nous avons eue le mercredi 11 novembre avec Mme la ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbanzenza. Donc la ministre là qui a ou à, n'a une visite moque officielle, au nom de Mbok Anabiso, parce que Mbazalaki n'a une rencontre bilatérale, n'a un homologue n'ayez, n'a l'édit Pandore du côté sud-africain. Un certain nombre a sujets, il faudrait qu'il va couvrir. Alors en marche, il y a présence d'ailleurs à Oua, madame la ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères, a été là qui a coûté à la communauté. Alors... Bonjour, comme j'ai été introduit, je suis le secrétaire de l'organisation. Mon nom c'est Issam de Choukizaïsadji. Juste pour compléter, quelques deux éléments qu'il n'a pas parlé, c'était sur les investisseurs congolais ou l'entrepreneuriat. Ces questions-là ont été aussi posées à madame la ministre, parce que la plupart des entrepreneurs congolais se sentaient dans une position où ils ne sont pas assez considérés. Et les conseillers qui étaient dans la délégation se sont mis à la disposition des entrepreneurs pour recevoir également les projets. Ça, c'était le tout premier élément que j'allais compléter. Le deuxième élément, c'était sur les bourses ou certains problèmes que les enfants rencontrent quand ils viennent étudier ici à l'étranger. Sur la documentation, également pour payer les frais, c'est-à-dire... bonjour, bonjour, bonjour. Comment est-ce que c'est Patrick Mkamey ? Je suis un étudiant dans la CPUT dans le campus. Je suis un étudiant sur le site de... Je suis un étudiant. Je suis un étudiant sur le site de Power System. Je suis un étudiant qui a été déçu, mais je suis un étudiant. au niveau de l'égalité. En Italie, je suis allé en train de me dire que je suis allée en état. Parce que j'ai souvent été écrits à la base, parce que j'ai passé des équipes de l'agriculture, et j'ai l'étoile de mon état. J'ai été écrite à la partie de la France à l'étoile, et je suis allée en état. J'ai été écrite à la France, et je suis allée en vie et à l'étoile. J'ai été écrite à la France pour que j'ai évoqué dans des états. On peut voir au niveau des calendriers de l'année prochaine qu'on puisse encore se retrouver ici ou dans d'autres églises baptistes. On va arranger. Nous avons nos enfants. Nous avons apprécié cette histoire et la voix. Ils font de bonnes choses. Nous avons apprécié les amis békés. Bonjour. Bon, je ne savais pas que je devrais parler, mais comme vous nous appelez, il faut qu'on parle. Oui, Ami Béké, c'est une organisation apolitique. Et qui sont membres de Ami Béké, c'est tout le monde qui a les soucis des Bukavu, que tu sois originaire du Kivu ou pas. Si tu as les soucis du Kivu, comme les gens parlent des Minimbo aujourd'hui, donc si tu veux aussi t'associer à nous, tu es le bienvenu dans notre organisation. Notre organisation a été enregistrée en 2008 et c'était... Moi, je connais en nom de Didem Boyo. Je suis président de la communauté. Je suis d'ici la mission. Je suis d'ici la mission. Je suis d'ici la mission. Je suis de l'aise. Je suis de l'aise. Je suis de l'aise. On est en train de se récolter. Je suis d'ici la mission. Je suis d'ici la mission. C'est une initiative OEU, mais comme je vous l'ai dit, tous les ensembles, tous les communautés sont tellement ébellés, ils ont été invités au Parlement là-bas, ils nous ont demandé même, mais combien de communautés sont là-bas, tous les ébellés. Alors ceux qui nous ont entendu tous ensemble, comme tous les états vus ici, où ils ont eu le mariage, dans ma communauté, ils ont été invités pour tous ensemble. Les gens ont été invités, ils ont été invités, ils ont été invités, ils ont été invités et nous avons été invités pour toutes les personnes qui板ent, ils ont été invités pour toutes les personnes qui ont été invités. Nous avons beaucoup de gens pour nous. Nous sommes vraiment dans la nation. Nous sommes en 4-6 ans ensemble. Nous sommes en salle de grâce. Nous sommes en salle de grâce. Nous vous remercions. Bonjour à tous les Congolais. Je vous remercie. 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 Comme moi nous améli filminé l'importance de cette dumne de Amélie-Marie. Jumé facing aquest地方, car je vous remercie, Administration de Cégolais. Afrique n'est pas à venir, Afrique n'est pas à la jeunesse, Afrique n'est pas à la réserve ni de la moukili. Alors, l'ère est sonnée et c'est une des fois dans la diaspora, tous les gens qui ont été en train de se faire, vous allez comment dire Moukili ? Moukili est causeuse de la normalité. Il faut que ça soit, sans la première et la seconde guerre mondiale, l'Afrique n'est pas à être indépendant vers les années 60. Yango wane, sengé l'épétoe baete, mouvement ya COVID-19, Corona virus ouyo, ez a li soki o tali na Mishwa molimo, mabongi si ya nzambe mpambate, a zaliko ningi sa moukili, bongo ete banona e bazonga nanda kuna bango, mpambate a lingi ato nga kongo na ye, nengi alakaka kongo Yassika. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont les plus riches qui sont les plus riches qui sont les plus riches. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont les plus riches qui sont les plus riches qui sont les plus riches qui sont les plus riches. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont les plus riches qui sont les plus riches qui sont les plus riches qui sont les plus riches. Dans le cadre politique, il y a des gens qui sont les plus riches qui sont les plus riches qui sont les plus riches qui sont les plus riches. En fait, c'est une organisation née à partir d'un défi, je dirais de plusieurs défis qui sont tels que notre province, qui est une jeune province, nouvellement née, qui subit certaines inattentions, je dirais certaines inattentions de nos hommes politiques. Il y a tellement de défis dans le Congo où on trouve d'abord le premier défi, c'est le manque de bonnes routes, le manque d'électrification, le manque de bonnes infrastructures routières. Alors que la province du Congo, c'est comme toute autre province qui doit être considérée comme toute autre province, nous attirons donc l'attention de notre gouvernement central de penser aussi à cette province. Oui, c'est une province qui a une superficie de plus de 89 000, 89 000, 974 kilomètres carrés. Il y a tellement de richesses là, mais les routes font défaut pour que nous puissions évacuer nos productions. Alors, voilà pourquoi nous avons résolu de créer ici, à Keptan, une organisation qui doit réunir d'abord, identifier d'abord tous les Congolais partout où ils sont, en Afrique du Sud, et puis nous constituer en une force d'abord pour nous soutenir, et aussi pour être l'œil et l'oreille de notre province. Donc, par notre organisation, nous faisons comme état un lobbying à toutes les autorités, que ce soit les autorités politiques, administratives, les ONG, les organisations humanitaires, sociales, pour que le poingot soit considéré aussi, et que la population poingolaise, quand même, soit reconnue comme étant une population qui doit jouir de la vie et de la dignité. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Dr. Léonard Alionga, je suis congolais. Je finis à l'Université de Lumbashi en 2008. Je travaillais au Lesotho comme Quality Assurance Officer, au F.A. Tchapaïga, et un affilié de John Hopkins University. Là, nous avons soutenu les ministères de la Santé dans les cadres de HIV Prevention. On a aussi soutenu le ministère de la Santé dans les cadres des recherches. On a fait la recherche aussi des devices, qu'on appelle PRIPEX. Après, là, maintenant, je suis Quality Improvement Manager à l'IA en Sant'Afrique. Est-ce que vous avez une raison valable, bien que je suis ici aujourd'hui, à cette invitation ? Vous avez une raison valable, vous vous présentez aujourd'hui. La journée, ça vous a... En tout cas, la journée m'a vraiment marqué, parce que des initiatives pareilles, ça doit être aussi des initiatives qui doivent aussi affecter notre pays, qui est le Congo. Nous, étant que les étrangers vivant en Afrique, ici, nous voulons que la qualité que nous avons, que nous puissions aussi aller aider notre pays, parce que pour le moment, nous sommes en train de voir beaucoup des Congolais qui viennent ici en Afrique, ici, pour les soins, alors que nous avons des médecins qualifiés au Congo. Le travail que je suis en train de faire, et cette initiative, c'est vraiment une base pour que nous puissions aussi aller aider notre pays, ici, tout le ministère de Santé, les hôpitaux, pour qu'ils soient à mesure, quand même, de changer les soins de santé que nous offrons à notre population. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Comme j'avais dit auparavant, j'ai été invité dans un training, une conférence de l'ALSER, ici à Cape Town, des Community Leaders. Alors, les sujets, les topiques qui m'avaient beaucoup intéressé pour notre communauté congolaise, c'était la communication et la rumeur. Nous, en tant que Congolais, nous, en tant que la communauté congolaise, nous nous fuyons beaucoup à des rumeurs. Alors, on nous a encouragés, si nous avons des problèmes, c'est mieux d'aller poser des informations sur, dans la source, au lieu de se fier dans des rumeurs. Par exemple, quand vous avez un problème de papier, vous pouvez aller à You City, on nous aide beaucoup là-bas. Quand nous recevons des informations, nous, en tant que communauté, nous devons aussi être capables d'expliquer la réalité des choses au lieu seulement de généraliser la situation. Une situation peut être défavorable pour les uns, mais ça peut aussi, les autres aussi peuvent en bénéficier. Alors, je vous encourage de chercher des informations fiables dans la source au lieu d'être seulement câblés avec des rumeurs. C'est un peu ça. Béton ! Béton ! Béton ! Béton ! Message de reconnaissance auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Chers membres de la diaspora congolaise, Résidents en Afrique du Cid, chers partenaires, membres du bureau régional de l'association CTR, distingués invités, bonjour. A l'occasion de la célébration de la journée de réflexion sur l'avenir de la jeunesse congolaise et continuité de la vraie démocratie dans notre pays, la République démocratique du Congo, la communauté congolaise vivant à Cape Town, à l'occurrence avec la société Bokoum Business et l'IA Congo Business Agency Group. profite de cette occasion pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, pour son bravure et effort conjugué pour sauver notre patrie entre les mains des étrangers parachités dans notre pays depuis 1997 par l'arrivée de l'AFDEL. En effet, la diaspora congolaise de l'Afrique du Cid affirme de vous accompagner et de vous soutenir en vie de consolider l'unité nationale car c'est un travail de tous citoyens qui se dit fils du pays. Nous allons conjuguer tous les efforts de loin comme de près d'amener une pierre pour soutenir et maintenir cette vraie libération que le chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, vient de nous donner. Chers membres de la diaspora, nous vous demandons de tourner la page du Congo et d'ouvrir une nouvelle page neuve avec Son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. C'est pour la deuxième fois dans l'histoire du Congo après celle de Lumumba et vivre une nouvelle ère dans notre pays grâce aux efforts et à la haute politique de la diplomatie utilisée par notre chef de l'État afin de dévoulonner le système kabili et sa religion kabilisme. Notre gratitude va droit à nos vaillants combattants de l'UDPS sans oublier toutes les différentes forces vives de la diaspora congolaise qui ont joué un rôle très important pendant que notre pays était sous l'emprise d'un prédataire et son système d'aquarium. Enfin, aujourd'hui, la République démocratique du Congo vient d'être libérée du système machiavélique de l'ombre de Kingakati, un système méthodique dragonien qui a influencé la décadence de notre très cher pays et cela a affecté et coûté la vie de beaucoup de Congolais. Nous félicitons une fois encore son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, de nous avoir introduit à la promesse d'un État de droit dont le centre d'intérêt est le peuplé d'abord. Vive la République démocratique du Congo, vive son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, vive la communauté congolaise unie. Avec Dieu, nous vaincrons, nous ferons des exploits. Je dis et je vous remercie. Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, J'ai rencontré le Révelation de la Premiseumbe en 2010. On a rencontré la politique de la criminalité de l'Ottawa, le problème d'un État de la République. On a rencontré la criminalité, il y a une cause de la pauvreté, la pauvreté, la unemployment. Mais on a rencontré la cause, on a rencontré la crise de la criminalité. C'est un livre qui a été dit, « C'est une cause de la criminalité » Et puis, on s'adresse à la communauté communiste parce que les crimes sont affectés les Sidi-Africains qui sont affectés les Sidi-Africains. Les solutions sont les problèmes de la crime dans le gouvernement Sidi-Africain et dans la vie de vivre. Parce que si vous avez la vie de la vérité, la salité, il faut combattre la criminalité dans la vie de la vie de la vie, les crimes vont affecter les Sidi-Africains. Parce que les Sidi-Africains sont les loquels et les crimes sont les mêmes. Parce que les Sidi-Africains doivent s'investir pour changer la situation dans le niveau de la vie de la vie. Les Sidi-Africains sont disponibles. Il faut comprendre qu'il y a des causes des crimes de la vie de la vie et qu'il y a des causes des crimes de la vie de la communauté. Les Sidi-Africains sont les mêmes. Les Sidi-Africains ont été déprimés pour les crimes et les crimes de la vie. Les crimes ont été déprimés pour les crimes de la vie de la vie. Les crimes sont les mêmes. Je suis venu au mercredi 11 novembre avec Mme la ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Marie Toumbanzenza. Je suis venu à l'affecter les communautés congolaises d'Afrique du Sud-Mobima. Je suis venu à l'ambassade. Je suis venu à relever ensemble Mme la ministre des Affaires étrangères. Je suis venu à l'affecter les communautés congolaises d'Afrique du Sud-Mobima. L'équipe grise pour relever et donner des biométriques, et je suis venu à l'exhobitaur pour éviter l'élément de notre passeport. Cette ministre se demande de résolution, plus que le problème est de l'exhobritude. Un autre problème, il y a un consulat. Il y a un consulat, il y a un consulat, il y a un consulat. Je suis venu à l'Institut, qui a été comme un consulat. Pour l'instant, elle a fait fonctionner un consulat. Il y a moyen de réaliser ce qu'on a réalisé, et puis il y a mis ça tout, communauté congolaise dans son entièreté, il y a urgence, il faut rappeler bien pourquoi. Depuis plus de 20 ans, on a toujours géré l'ambassade comme un business. Madame la ministre, il y a un processus interne, il y a un ministère d'affaires étrangères. À part cela, il y a une retour volontaire, il y a un Congolais, il y a un prison, il y a un salle de boulot au Afrique du Sud. Madame la ministre, il y a un liste, il y a un congolais, il y a un congolais dans la prison. Le ministère d'affaires étrangères, il y a un ministère de justice, il y a un congolais, il y a un Afrique du Sud, il y a un congolais qui a créé un moyen pour les consulis de la prison dans le Congo. Pour une retour volontaire, il y a un moyen pour les consulis de la congolais, il y a un bon 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 état, il y a un bon état. Voilà un gros résumé à ma soeur, tout cela est un ministère. Merci, merci pour la parole. La réunion d'aujourd'hui, pourquoi nous avons assisté en tant que congolais ? Parce que nous avons compris que le peuple congolais est éparpillé à l'extérieur. Le peuple congolais est éparpillé. Mais comment ramener ce peuple pour contribuer positivement dans le pays sans être organisé à partir de base ? C'est pourquoi, en tant que congolais, nous avons trouvé très important que chaque congolais, comme le papa Tshisekedi l'avait dit, qu'on se prenne en charge. Si vous vivez dans un quartier, essayez de vous organiser là où vous êtes. Comme ça, vous pouvez apporter un apport dans la communauté congolais en même temps. Au lieu de dire que nous sommes tous des congolais, ça n'a pas de sens. Être organisé, s'identifier dans la communauté, ça pourra nous aider à résoudre. Comme nous sommes à l'extérieur, si nous voulons rentrer au Congo, comment on va sélectionner les congolais, d'où ils viennent, on ne saura pas. Mais si on a une structure d'organisation dans chaque quartier où les congolais se réunissent, se prennent en charge. Quand ils ont leurs problèmes, ils peuvent résoudre. Je crois que ce sera la meilleure solution. Au lieu de dire que nous avons des docteurs, mais les docteurs ne sont pas organisés. Merci beaucoup. Je suis héritier de Sambé Djukiza. Je représente la vie de vous. Je suis juste pour vous dire que nous sommes une organisation Sambé Dukati. C'est... Je veux dire ton nom, je peux... Je suis bandé dans le monde. Ok. Je suis héritier, le secrétaire général de la vision pour le développement des physiques, Vidéphi en Sucle. Nous faisons le travail dans la communauté sud-africaine et aussi en RDC. Nous défendons les cinq piliers d'éducation, la santé, l'agriculture, l'émancipation de la femme, le développement. Voilà, au Congo, nous avons des réalisations. Nous sommes représentés dans moins de... Dans moins de 4 ou de 3 pays. Nous sommes en RDC, évidemment. Nous sommes aux États-Unis, au Burundi, en Tanzanie et au Canada. Voilà ce que nous faisons. Nous faisons appel aux gens. Si vous avez quelque chose à contribuer ou à vouloir savoir beaucoup plus, nous avons des websites, des sites web. Nous avons des emails. Pour beaucoup plus, vous pouvez nous contacter. Nous sommes à Cape Town, en Afrique. Voilà ce que nous faisons. Nous avons vraiment des soucis que notre pays, notre région, le pays des grands lacs, puisse se développer. et notre pays, le pays extraп pour W她. Pour que nous engageriez il y ait beaucoup plus, pour qu'하시는 pays de bien. Et enfin sûr, nous avons pris un tant d' обязs... Pour qu'une semaine nous ré lookin' bien.